Alors la piste optique normalement se trouve ici, de ce côté-là de la pellicule, et moi j'avais fait imprimer des perforations, pour avoir les perforations des deux côtés, ça me permet d'avoir une référence horizontale sur le film, puis j'avais gravé des numéros pour numéroter de sorte à savoir où j'étais dans la boucle. Alors il y a eu une certaine période où j'ai travaillé avec ces pellicules-là, et à cette époque-là je gravais toutes les quatre images, et il y a une marque à toutes les quatre images pour savoir où graver, pour garder la régularité. Maintenant je ne fais plus du tout comme ça, mais ça avait été une façon de faire, d'avoir donc une pellicule où il y avait ces indications, mais aussi, alors donc à la fois pour l'avantage d'avoir des marques et des indications sur la pellicule qui me servait pendant la performance, mais aussi donc pour avoir une fausse perforation ici, vis-à-vis la vraie qui est là, qui me permettent d'avoir les quatre coins de l'image, c'est donc, ça avait été très utile, et on m'avait fabriqué ça spécialement pour moi. Mais j'ai presque écoulé le stock, il m'en restait un petit peu, alors que si je prends ici cette pellicule-là, c'est de la pellicule à double perforation, donc il y a des... C'est une pellicule à double perforation, donc des perforations sur les deux côtés, qui me permettent de bien voir où est la... où est l'image, mais ça... ça demande... Donc, si je veux avoir des indications sur le côté, il faut que je les inscrive... Hop, non, je suis du mauvais côté. Je suis pas du côté émulsion. Il faut que je les inscrive à chaque fois. Ça, ça avait l'avantage que j'avais des bandes déjà toutes prêtes, qui étaient déjà toutes marquées, et... Alors, bon, c'est sûr que normalement, c'est plus ça que je trouvais que celle-ci. Ah, les repères ici, bien ça, ça me sert essentiellement au travail en atelier. Quand je travaille en 35 mm, j'ai besoin de savoir où sont... Ah, c'est peut-être aussi. Oui, où sont les cadres. Donc, je fais... Non, 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 bon, écoutez. Je fais des marques. C'est un travail de préparation que je dois faire avant de graver. Alors, il y a... les cadres sont... Un cadre, ça compte pour quatre images. Mais je peux pas me fier à mon oeil, parce qu'il y a toujours le moment où tout à coup, j'en compte cinq, enfin, ou j'en mets cinq, j'en compte pas cinq, ou j'en compte trois, et ça décale toute la suite des cadres. Donc, j'ai besoin d'avoir une référence précise sur la pellicule pour savoir où sont les images. Alors, en fait, ici, entre les perforations, il n'y a pas d'image. L'image, strictement, est comme ça. Comme ça. Comme ça. Et normalement, il y a la place pour la terme sonore ici aussi. Donc, un cadre trois, quatre, normal, serait comme ça. Mais quand je travaille en atelier, je prends la totalité de la largeur et avec une... en faisant le haut de la perforation, plutôt que ce côté-là de la perforation, ça me donne, en fait, un cadre à peu près, plus ou moins 9-16. Donc, un cadre de la perforation, c'est parti, c'est parti, c'est parti.